Salut c'est Collage, bienvenue dans My Garage. Ce modèle de voiture est une Ford Mustang, vous l'avez vu dans la miniature. Et du coup je vais acheter cette épave et je vais la remonter. C'est un mode un petit peu particulier puisqu'il n'est pas sorti officiellement, il est en accès anticipé. Le modeur s'appelle EST Banana. Donc on va commencer aujourd'hui avec la Ford Mustang, mais il y aura d'autres modèles. Alors je vais l'envoyer au garage. Je voudrais préciser également que ce que je vais faire ce n'est pas du tout un guide. Et même je déconseille les gens de se servir de ma vidéo comme guide. Tout comme je ne conseille à personne en particulier ces modes. Ce sont des modes qui ne sont pas terminés. Souvent ils s'inspirent d'un modèle existant du jeu, plus ou moins ressemblant. Donc les pièces ne coïncident pas. Et malheureusement en général sur ce genre de mode, lorsqu'il n'est pas terminé, les emplacements des écrous restent les emplacements du modèle de base. Ça veut dire qu'il n'est pas rare de voir une pièce se fixer grâce à des écrous qui ne la touchent même pas, qui sont complètement décalés. Parce que le modèle est peut-être trop différent du modèle de base. Moi ce qui m'a intéressé sur ces modèles, c'est que extérieurement, ils sont très détaillés, ils sont magnifiques. Après, à l'intérieur, ils sont souvent assez simplifiés. Et pour ce qui est du châssis et de la partie roulante, en général ça vient d'un autre modèle connu, une autre muscle car, donc une JC ou une Chad. Donc vous allez voir que parfois c'est un petit peu compliqué, c'est normal. C'est parce que ça sera un modèle de voiture déguisé en Mustang, mais ça ne sera pas encore une Mustang. C'est pour ça que le mode n'est pas terminé et pas encore sorti officiellement. D'où l'accès anticipé. Donc juste pour précision également, sachez que cette voiture, j'ai essayé de la construire de zéro et j'ai abandonné. J'ai abandonné pourquoi ? Parce que déjà il y a eu la difficulté dont je vous ai déjà parlé, qui est de construire une voiture de zéro. Le jeu n'aime pas ce genre de configuration. Évitez de le faire, même sur les voitures officielles. Le jeu n'aime pas les constructions de zéro, puisqu'en fait il a besoin de quelque chose à la base pour se fixer. Chaque pièce a besoin de se fixer à quelque chose. Si vous commencez de zéro, la première ne se fixera à rien. Et comme vous voudrez fixer la deuxième, elle ne voudra pas se fixer parce que la première n'est pas encore en place. C'est un genre de spirale dont vous ne sortirez pas. Donc parenthèse fermée, on va s'attaquer à cette Mustang qui, vous avez pu le voir, a un sol relativement sain. Donc je ne vais pas me plaindre. On va commencer à refaire le dessous avec les ressorts à lame. On va changer le pont arrière qui était mort. Voilà. Et on serre. Un amortisseur. On peut le poser, on va s'estimer heureux, parce que là, elle est vraiment dans un endroit pas pratique. Et il lui manque beaucoup de choses. Ce n'est pas non plus pratique, elle n'a pas toutes ses roues. Pour l'instant, je ne peux pas trop la bouger. Je vais lui monter un maximum de choses et puis après, ça sera mieux. Maintenant, j'ai monté l'autre côté. Je vais m'occuper de ce côté-là. Et elle ressort à lame qui est mort également. En voici un nouveau. On serre. Voilà. Vous pouvez voir que je me suis procuré toutes les pièces du mode. Les pièces nouvelles, bien sûr. Pas les pièces utilisées par le mode et qui existent déjà dans le jeu. Alors, je vais mettre un essieu. Et regardez comment il se positionne. Il y a un décalage vers le bas. L'autre côté, c'est pareil. Je vais le serrer. Et en fait, c'est ce dont je vous parlais au début. Le mode est en accès anticipé. Et donc, parfois, il y a ce genre de décalage. Il faut quand même trouver l'écrou et visser. Là, c'est assez facile puisqu'on a un décalage entre deux pièces. Parfois, c'est un décalage d'écrou. Un disque de frein tout neuf. Pareil, l'autre côté. Et je serre. Pour les étriers, c'est un peu pareil. Regardez, il y a un décalage. Il faut chercher la hitbox. Voilà. Quand vous le regardez, il est carrément au-dessus. Il prend plus le pont comme repère. Et non pas le disque. Je fixe les étriers. Je vais prendre une de ces roues affreuses. Sûrement deux, même. Je suis désolé. Je les changerai avant la fin, c'est sûr. Mais là, j'ai besoin de la mettre sur ces roues. Pour avoir plus de mobilité et d'accès. Bon, déjà, je peux remettre cette roue-là. C'est bien parce que j'ai bien refait les freins. Tout est nickel en dessous. Donc, on ne dirait pas comme ça. La voiture est incomplète. C'est toujours une épave. Mais elle a des freins neufs. Des plaquettes neuves. Des disques neufs. Et des étriers neufs. Je rajouterai même des essieux neufs. Ça va mieux, là. On va regonfler parce que plus je gonfle, plus c'est haut. Voilà. Déjà, ça respire la santé. Ici, on a un pneu de muscle car. C'est parfait. On va serrer. Voilà. Et on a un véhicule sur trois roues. Ça progresse. Je ne vais pas vous montrer la construction de son V8. C'est un V8, tout ce qu'il y a de plus classique dans le jeu. J'ai déjà fait une vidéo à ce propos. Et puis, ce n'est pas l'objet de celle-ci. L'objet de mes vidéos, c'est vraiment de vous montrer des choses que je ne vous ai pas déjà montrées. Et en même temps, ça permet d'avoir des vidéos plus courtes. C'est toujours très long de refaire une voiture de A à Z avec le moteur. Et du coup, c'est très dur de faire des vidéos de moins d'une demi-heure avec une restauration complète. Vous pouvez voir ici que mon pont avant, il est mort. Donc, je vais essayer de le changer ici. Même s'il n'y a pas de pont élévateur, s'il est plus loin. Alors, je crois que j'ai trouvé un équilibre là. C'est le moment d'agir avec le cric. Ouais, il faut que je change tout ça. Comme ça, on a vraiment une base et un dessous de caisse sain. Alors, je crois que c'est le moteur qui retient ma traverse. Non ? Ah si. Bingo. On fixe la nouvelle. Et on serre. Ok. Maintenant, je peux tout remonter. Et on peut remettre les roues sur tout. Et la dernière. Ok, on est quand même bien mieux sur le pont. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Déjà, avec un différentiel, puisque je n'en ai pas. Donc ça, ça va, c'est une pièce standard. Différentiel, c'est les mêmes pour n'importe quel modèle de voiture. Alors, on va reconstituer cette carrosserie. Elle a vraiment une superbe carrosserie, un superbe design. La Mustang. Je pense que c'est ma muscle car préférée. Même s'il y en a d'autres. J'aime beaucoup la Impala aussi. La Chargeur et la Challenger également. Mais je dois reconnaître que s'ils arrivent à me faire la Mustang en version finalisée dans le jeu, vous pouvez être sûr que je roulerai avec une Mustang. Celle-ci. Je dois reconnaître aussi que pas toutes les Mustangs me font le même effet. Mais celle-là. Alors ici, j'ai un tablier. Ça fait partie du mode. Il est très fin. Donc c'est compliqué de le reconnaître. Mais c'est bel et bien un Firewall. De chaque côté. Parfois, les pièces sont simplifiées au niveau fixation ou soudure. Ça peut être déstabilisant. Vous avez l'impression, vous êtes même sûr que vous n'avez pas tout vissé et que vous ne voyez pas les écrous manquants parce que c'est un mode en accès anticipé. Mais réellement, vous avez tout vissé et c'est justement parce que c'est un mode en accès anticipé que le modeur, il a pour l'instant mis un seul point de fixation. Donc c'est une version test. Vous pouvez voir ici que les portes sont très différentes. Elles ne sont pas creuses. Il n'y a pas les détails sous la garniture. Mais c'est vrai que pour un mode, et même pour un mode en accès anticipé en plus, quand vous avez fixé la garniture, on ne voit plus du tout les trous. Donc c'est bien que pour le montage, pour que ça soit plus ou moins réaliste en esthétisme. On fait maintenant la deuxième portière. Elle se complète petit à petit. Là aussi, typiquement, les portières n'ont qu'un écrou chacune. On continue avec cette aile avant. Un écrou également. Alors il faut que je lui mette des barres de torsion. Parce que comme vous voyez, elle n'a pas de ressort à l'avant. Et ça, à la différence des ressorts, je crois qu'il y en a un où il va falloir serrer. Ouais, c'est là. Celui-là, il doit être serré au moins sur un point. On va lui mettre le dernier gros élément de carrosserie. Voilà, elle est complète. Tout le reste, ça va être du garnissage. Donc là, deux écrous. Parfait. Donc là, je suis en train de m'occuper des garnitures. Et c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est très détaillé. Regardez, les garnitures sont en plusieurs parties, en trois parties. Donc, inutile de vous dire que l'histoire du trou dans la portière qui n'est pas creuse, vous ne le voyez plus ensuite. Regardez, hop, la porte est magnifique. Je pense que c'est la porte la plus détaillée que j'ai vue, puisque c'est la première que je vois en plusieurs parties. Ici, je suis content, j'ai trouvé un porte-phare. J'ai pas mal galéré. Parce que pour les pièces uniques de ce mode de la Mustang, il suffit de taper « Mustang » dans le moteur de recherche du catalogue. Mais, toutes les pièces que vous allez utiliser et qui sont compatibles avec un autre modèle, le jeu ne voit pas que c'est compatible avec une Mustang, puisqu'il n'y a pas de Mustang dans le jeu. Donc, typiquement, si vous cherchez, par exemple, des suspensions de Mustang, il n'y a rien qui va vous renvoyer vers une Chad, une Challenger, enfin une Bart, pardon, ou une Jessie. Ça va être à vous de savoir ce que vous faites et à vous de connaître le modèle. Après, encore une fois, je précise et je le répète, c'est un modèle en accès anticipé, donc c'est normal. Ici, c'est pareil, on a un tableau de bord qui a l'air super complexe. Comme ça, ça a l'air simple, mais il faut venir rajouter d'autres choses. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé où se trouvent les écrous de fixation, donc particuliers. Vous voyez le gros bout que je viens ramener ? Ce n'est pas du tout le speedomètre ou le tachymètre. C'est encore autre chose, vous voyez, et ça bouge. Alors, je m'en occuperai plus tard pour l'instant. Je vais mettre une colonne de direction. Ça, je sais où ça va, je sais où ça se sert. J'ai trouvé de superbes sièges baquets. Apparemment, les sièges, ce n'est pas forcément les sièges officiels que j'ai pris, puisqu'il y a celui-ci déjà dans une Mustang de la casse auto, mais ils ne sont pas terribles. Et puis, si c'est dispo, moi, pour Mustang, j'y vais. Et ici aussi, regardez le détail. Je viens ajouter ça, et ça se clipse, pas besoin de le serrer. Voilà. Il y a également des vitres ici. Elle a quand même droit à un coup de lavage. Je n'ai toujours pas lavé les parties qui étaient déjà en place. Tout le rose, là, c'est ça, là. Maintenant, je vais sabler toute la rouille pour avoir quelque chose de prêt à être repain. En tout cas, sabler un maximum de rouille. C'est efficace, la sableuse. Maintenant, je vais assembler ce tableau de bord qui, d'après ce que j'ai compris, est en quatre parties. Mais je ne sais toujours pas où sont les écrous ou les vis. Alors, il y a un volant officiel pour le mode, mais je n'ai pas réussi à le serrer. Et là, j'ai pris un simple volant de charger et ça fait l'affaire. Donc, c'est aussi bien. Alors ça, c'est un type de phare un peu plus gros que les autres. Et c'est disponible, en fait, dans les pièces de la 2101 de la Lada. Donc, j'ai un peu galéré, mais j'ai trouvé. Je fixe le moteur, ça sera fait. Là, je suis en train de m'occuper d'acheter tout ce qui est frein, mais qui n'est pas en dessous, à savoir le frein de parking, les câbles également, la ligne de frein principale. Il y aura également un mètre-cylindre de frein, mais je le prendrai plus tard celui-là. C'est bon, j'ai acheté un mètre-cylindre de frein. Comme vous voyez, il est bien décalé. Il n'est même pas contre le tablier. Alors, j'ai enfin trouvé comment se fixe ce tableau de bord maudit. Il faut aller par ici et regarder, en tout petit, on a un vis à serrer au tournevis. Et il est tout seul, surtout. Je n'en ai pas trouvé d'autres, mais apparemment, c'est suffisant. Alors, au niveau des lignes d'échappement, c'est pareil, ce n'est pas encore finalisé, mais c'est bien celle-ci, ces lignes officielles. Donc, je vais les serrer. Alors, un pédalier triple pour une transmission manuelle. Comme vous voyez, c'est pareil, c'est bien décalé. Tout ça, c'est le tablier qui est beaucoup trop fin. Je pense que vous avez compris. C'est une feuille de papier, donc tout ce qui était fixé au tablier se retrouve dans les airs et ça traverse. Donc, voilà, regardez, ça, c'est mon pédalier, ça. Avec ici, mes écrous. On va serrer et c'est bon. Alors, ici, on a un support batterie, mais comme il est à moitié à travers la paroi, je n'ai pas vu. Et j'en ai acheté un pour rien. Donc, ici, c'est pareil pour les fils. Il faut aller carrément à travers la baie moteur. Alors, j'ai décidé de la faire rouler jusqu'à la station service parce que le réservoir, c'est une galère à gérer avec le jerrycan. Autant le jerrycan, je trouve, il n'est pas pratique, autant là, le mode, il y a des trucs bizarres au niveau du réservoir. Donc, on va regarder ça. On va en profiter pour faire les niveaux. Ok, parfait. Je rajoute le radiateur et du liquide de refroidissement. Le fait de ne pas avoir un catalogue qui classe officiellement toutes les pièces nécessaires et le fait de devoir aller piocher sur d'autres modèles fait que vous êtes obligé de construire votre voiture de façon cohérente et étape par étape. Donc, parfois, en fait, par habitude, vous voyez qu'il manque une pièce à l'étape où vous êtes. C'est pour ça qu'au niveau de l'ordre, je n'ai pas l'habitude de venir chercher de l'essence avec un véhicule alors que je n'ai même pas encore posé le radiateur. Il y a autre chose que je n'ai pas du tout posé. Je n'ai rien du tout dans la direction. Je n'ai aucun accessoire de direction sauf une colonne de direction qui tourne dans le vide. Donc, quand je vous disais que je n'ai pas du tout d'ordre et que je découvre un par un. Alors, j'ai pas mal galéré pour faire le plein mais j'ai enfin trouvé, regardez. C'est juste que la hitbox est rikiki. Elle est minuscule et du coup, ça ne marquait jamais que ça remplissait et moi, je me suis dit que ça ne le marquait pas parce que c'était un mode. Donc, ça a été compliqué plusieurs heures. Je ne vous ai pas montré en vidéo. J'ai même changé de réservoir croyant que le mien était buggé mais j'ai enfin trouvé. Voilà, à force d'essai c'est juste la hitbox qui est déplorable donc j'ai pu mettre de l'essence. Je devrais normalement pouvoir démarrer. Voilà, ça me rassure. Vraiment. Alors, je n'avais pas mis de levier de vitesse quand je vous dis que je remonte cette Mustang dans le désordre. Si vous voulez savoir ce que ça fait de ne pas mettre de levier de vitesse avec mon volant je pouvais bouger les vitesses mais ça faisait juste marche arrière ou première. J'ai même failli modifier ma configuration croyant que tout avait bougé au niveau de mon volant mais heureusement, j'ai eu la bonne idée d'aller tester un véhicule à moi habituel et là, j'ai vu que les vitesses fonctionnaient. Alors, cette fois-ci, c'est la bonne. La voiture, normalement, devrait être capable de rouler, de freiner, de tourner. Mais, juste avant, j'aimerais la sortir pour la peindre. Elle a l'embrayage qu'il faut vraiment relâcher presque au maximum sinon, ça ne prend pas. Alors, j'avais promis que je lui changerais ses roues immondes. Chose promise, on s'en occupe maintenant. Pour la couleur, ce n'est pas compliqué. Je pars sur un noir total. Donc, 0, 0, 0, 0. C'est comme ça que j'aime les mustangs. On lui redonne une bouffée d'air. Elle a plus l'impression qu'elle est debout. Vous en pensez quoi ? Moi, je trouve que c'est bon. Comme ça, en noir, j'aime vraiment. On va mettre un coup de jet d'eau parce que je ne l'avais pas nettoyé parfaitement et ça ressort maintenant. Elle est vraiment magnifique. Autant j'ai galéré, je vous le dis. Autant la finition, elle est presque plus travaillée que les voitures officielles du jeu. Et le look de cette voiture de base, c'est une petite dinguerie. Je vais refaire le niveau d'huile parce que, voilà, c'est le moment de tester la bête. Je suis assez curieux de voir la tenue de route. Ah là là, comment elle est belle. Vivement que je vois ça arriver dans le jeu avec tous les détails et tout qui colle parfaitement. Ah ouais, elle est vraiment très très belle. Maintenant, on va voir si c'est un cercueil. Ça a l'air... Je suis agréablement surpris pour l'instant. C'est très stable, en fait. Ouais, 230, 240... Reste stable à 240. Attention, ne faites pas attention à la vitesse. Normalement, ça aurait dû être un 220, mais j'ai mis au dernier moment un V8 Performance pour voir ce que ça pourrait faire. et effectivement, ça fait gagner 20 km heure. Très bonne. Très rapide, très saine. Le seul souci, c'est pour le montage et puis pour le réalisme du montage, c'est sûr que vous ne prenez pas le même plaisir que lorsque vous montez une voiture officielle. Mais au final, elle a vraiment sa place et j'espère qu'il va réussir à bien l'incorporer. C'est le premier, donc, des modes de EST Banana. Je vais vous en présenter d'autres, d'autres modèles de voitures. Sûrement aussi casse-tête, mais sûrement aussi joli. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce mode. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ça vous chante. On se retrouve bientôt pour la suite. Merci d'avoir regardé et ciao ! Sous-titrage ST' 501